Alors, classe d'école de dimanche, ils vont aller dans la parole de Dieu. Amen. Vous avez votre Bible avec vous? Amen. Alors, on va se lever, si vous voulez bien, et on va lire la parole du Seigneur dans l'Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens. Gloire à Dieu. Dimanche passé, nous étions aussi dans l'Épître aux Éphésiens, et nous allons, je dirais, aller encore aujourd'hui dans un autre passage. Nous avons parlé, la semaine passée, sur le Saint-Esprit, où nous avions vu, soyez remplis du Saint-Esprit. Maintenant, ce matin, on va voir, n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait, qui volait, ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir ta puissante parole. Nous retrouvons ce matin dans ce lieu, non pas par hasard, non pas par habitude spécialement, mais parce que nous t'aimons, Seigneur, et que nous désirons te plaire. Et nous voulons vivre de ta parole. Et nous voulons être enseignés. Et nous te bénissons pour la communion que nous avons avec le Saint-Esprit, la communion avec les frères et avec les sœurs. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta voie, afin que nous puissions, non pas attrister ton Saint-Esprit, mais que nous puissions le réjouir. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Glover à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons voir ce matin spécialement ce verset. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » L'Épitre aux Éphésiens est une merveilleuse épître. Je dirais qu'on entre dans l'Épitre aux Éphésiens comme on entre dans la tranquillité d'un temple. Comme on entre dans le calme, dans le repos d'un temple. On pénètre au travers de l'Épitre aux Éphésiens dans le calme et la paix des lieux célestes. Très souvent, dans l'Épitre, nous voyons cette expression, les lieux célestes. On me parle aussi dans l'Épitre aux Éphésiens de la rédemption. Ça veut dire un rachat. J'ai été acheté à un certain prix pour qu'un jour j'aille au ciel. Alors que la rédemption n'était qu'une pensée silencieuse, je dirais, dans l'Esprit de Dieu, on nous ramène dans l'Épitre aux Éphésiens avant la fondation du monde. Quand le monde n'existait même pas, quand il n'y avait pas de terre, qu'il n'y avait pas de soleil, qu'il n'y avait pas d'étoiles, déjà Dieu, le Père, pensait à mon salut. Que Dieu soit glorifié. Amen. On voit qu'aussi dans l'Épitre aux Éphésiens, on nous met devant la merveilleuse possibilité d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Cette Épitre commence, je dirais, dans les lieux célestes et elle finit, elle s'achève dans la cuisine. Elle s'achève dans ma cuisine, dans ta cuisine, dans les affaires pratiques de la vie de tous les jours. Elle finit dans les relations que nous devons avoir entre nous, nos comportements, nos attitudes. Et dans les derniers chapitres de l'Épitre aux Éphésiens, on nous parle de la pureté de vie, on nous parle de faux témoins, on nous parle des bonnes relations que nous devons avoir dans le foyer. Et au beau milieu de tout cela, nous avons un puissant conseil. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est vrai, on peut l'attrister. On peut l'attrister. Comment ? Par un mauvais usage de nos lèvres, en se servant mal de nos paroles. On peut l'attrister par de mauvaises relations dans le foyer, dans la famille. Il y a six raisons principales pour lesquelles nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Premièrement, en dédaignant sa présence en nous. Il habite en nous. Depuis que j'ai été sauvé, le Saint-Esprit est dans mon cœur. Et si je dédaigne sa présence, je méprise, je ne reconnais pas sa présence en moi, alors je peux l'attrister. Par ma mauvaise conduite, je peux l'attrister. Par mes paroles mauvaises, je peux l'attrister. Je peux attrister le Saint-Esprit si aussi j'attriste les enfants de Dieu. En attristant les enfants de Dieu, je vais attrister le Saint-Esprit. Je peux l'attrister aussi si je veux me servir uniquement de mes propres forces. Je oeuvre pour Dieu, je travaille pour Dieu. Je suis un chrétien, mais uniquement par mes propres forces. Je vais l'attrister. Je peux l'attrister aussi en n'ayant pas confiance dans sa parole. Qui est l'auteur de la parole de Dieu ? C'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit le livre de Dieu. Et si je méprise ce qui est écrit dans ce livre, si je n'y crois pas, alors je vais attrister le Saint-Esprit. Si je désobéis au conseil de Dieu, je vais attrister le Saint-Esprit. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est une personne. C'est quelqu'un. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Sinon, c'est impossible de l'attrister. Impossible. Le Saint-Esprit n'est pas l'influence de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force, une énergie impersonnelle. Le Saint-Esprit n'est pas l'énergie du Tout-Puissant, comme les témoins de Jéhovah veulent nous le faire croire. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est quelqu'un. Et ce quelqu'un peut être attristé. Pour attrister quelqu'un, il faut qu'il y ait un cœur quelque part. Amen. Il faut qu'il y ait un cœur quelque part. Voyez. Je ne peux pas attrister l'électricité. C'est une force. Je ne peux pas attrister une rivière, même si elle coule très fort. Je ne peux pas attrister la foudre. Je ne peux pas attrister un ouragan ou des éclairs, même si c'est puissant, même si c'est une force merveilleuse. Non. Je peux attrister uniquement quelqu'un. Quelqu'un. Voyez. Pour qu'il y ait tristesse, il faut qu'il y ait un cœur. Il faut qu'il y ait un cœur. Et grammaticalement, il y a trois genres en français qui existent. Il y a le genre masculin, il y a le genre féminin et il y a le genre neutre. Et le Saint-Esprit n'est pas neutre. C'est une personne avec une personnalité. Il, lui, le Saint-Esprit. On peut lui mentir. On peut lui mentir. Pierre a dit à Ananias, tu as menti au Saint-Esprit. Je ne peux pas mentir à une force. Je ne peux pas mentir à l'électricité, à quoi que ce soit. Non. Je mens à quelqu'un. Tu as menti au Saint-Esprit. Éphésiens nous dit ne pas attrister le Saint-Esprit. On peut lui parler. Pourquoi ? Parce qu'il parle lui aussi. C'est quelqu'un. Souvent, dans la Bible, nous lisons l'expression, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit à un tel, à un tel. Nous devrions apprécier cette réalité bien plus que, je dirais, nous le faisons. Par exemple, Dieu a dit à Ézéchiel, dit à l'Esprit. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, viens. Nous voyons que le Saint-Esprit est une personne. Non seulement une personne, mais une personne qui aime l'enfant de Dieu. Une personne qui aime l'enfant de Dieu. Nous avons très peu de prédications sur l'amour du Saint-Esprit envers nous. Savez-vous ce matin que le Saint-Esprit vous aime ? Le Saint-Esprit t'aime spécialement. Paul va dire dans Romain 15, je vous exhorte par l'amour de l'Esprit. Je vous exhorte par l'amour du Saint-Esprit. Romain 15. Rappelez-vous, Dieu le Père nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé son Fils. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Le Fils aussi nous a aimés. Comment l'a-t-il montré ? Il s'est donné lui-même à la croix du calvaire. Mais le Saint-Esprit aussi nous a beaucoup aimés. Et c'est Lui qui œuvre en nous pour appliquer à nos cœurs la rédemption. C'est Lui qui applique l'amour du Père envers nous. C'est Lui qui applique à nos cœurs l'amour du Fils envers nous. C'est Lui qui nous a pris par la main, qui nous a éloignés du Mont Sinaï, où il y avait le tonnerre, où il y avait la colère de Dieu, où il y avait les commandements de Dieu. Il s'a pris par la main et nous a amenés vers une autre colline appelée Golgotha pour nous montrer ce que notre péché a accompli, la crucifixion de Jésus-Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'amour du Saint-Esprit pour nous doit être très grand. Pourquoi ? C'est simple. Quelle patience il a eue envers nous pendant des années. Pendant des années, nous avons résisté peut-être. Nous étions ignorants, nous étions rebelles. Nous étions des blasphémateurs, va dire l'apôtre Paul. Quelle patience ! Il nous a aimés. Il a agi avec la plupart de nous. Il a agi avec les meilleurs d'entre nous. Et avec les pires d'entre nous. Que son nom soit glorifié. Amen. Hallelujah. Comment savoir si le Saint-Esprit nous aime ? Eh bien, la parole de Dieu nous le dit. Même si nous n'avions qu'un seul verset. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il nous aime. Ça veut dire qu'il nous aime. Même si on n'avait seulement qu'Ephésiens 4, verset 30. Si le Saint-Esprit ne nous aimait pas, on ne pourrait pas l'attrister. Si vous avez un ennemi, pensez à votre pire ennemi. Vous ne pouvez pas l'attrister. Il vous hait. Vous n'arriverez jamais à attrister votre pire ennemi. Vous ne pouvez pas attrister quelqu'un qui est indifférent totalement à votre vie. Ça ne lui fait absolument rien du tout. Vous n'arriverez jamais à l'attrister. Votre mère, elle vous aime. Celle qui vous a mis au monde, celle qui vous a porté pendant neuf mois, vous aime. Quand vous la blessez, quand vous la blessez, la mesure de sa tristesse sera toujours à la mesure de son amour pour vous. Plus son amour est profond, et plus sa tristesse sera profonde. Et on peut mesurer l'amour du Saint-Esprit pour nous. La tristesse du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Rappelez-vous Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsemane en train de prier pour moi et de prier pour toi. Jésus a dit une parole, il a dit, mon âme est triste. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. En grec, le verbe c'est l'upéo, qui veut dire inquiété, peiné, chagriné, attristé, comme il nous aime. Comme il nous aime, le Saint-Esprit. C'est lui qui était présent lors de ma nouvelle naissance. Lorsqu'il est venu me chercher au milieu de ma boue, au milieu de mon péché. C'est lui qui m'a mis au monde, dans la vie nouvelle, avec Jésus-Christ. Imaginez comme il nous aime. Et à cause de notre mondanité, notre hypocrisie, notre apathie, notre indifférence, notre insouciance, nos mauvaises pensées, à cause de nos péchés, évidemment, nous pouvons lui apporter une immense tristesse. Une immense tristesse dans le cœur de l'amoureux divin, celui qui nous aime tant, tellement, comme il nous aime. Nous sommes en dette. Nous avons une grande dette. Je dirais qu'on ne pourra jamais payer. Envers Dieu. Pourquoi ? Pour le don qu'il nous a fait, le cadeau unspeakable, ineffable, inexprimable, le don qu'il nous a fait, le cadeau qu'il nous a fait. Rappelez-vous que l'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Paul travaille sur le cœur des Éphésiens, non pas par la peur, mais par l'amour. Par l'amour. Est-ce que, parce que la colère de Dieu, parce que le jugement de Dieu arrive, que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit ? Non. Non. C'est à cause du grand amour dont il nous a aimés, que je ne dois pas l'attrister. À cause du grand amour dont il m'a aimé. Nous sommes tellement endettés envers lui. Nous sommes, je dirais, nous lui devons tellement, tellement, nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Le cadeau. Ah oui. Alors, la question se pose ce matin, qui peut alors attrister le Saint-Esprit ? Je vais vous répondre. Seulement un enfant de Dieu. Seulement un enfant de Dieu peut attrister le Saint-Esprit de Dieu. Les autres lui résistent. Ils lui résistent. C'est Étienne qui va dire à ses opposants religieux qui sont en train de le lapider, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Les autres l'étouffent. Ils le contestent, comme la génération de Noé, qui s'opposait à l'Esprit de Dieu, qui voulait les amener à leur repentance. Les autres peuvent l'éteindre complètement. Dans Némi, on dit, Seigneur, tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton Saint-Esprit. Seulement un enfant de Dieu qui a été scellé du Saint-Esprit peut attrister l'Esprit de Dieu. Le sceau est un signe de sécurité. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. La plupart de nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est le désir profond de la bien-aimée dans le canté des cantiques. Elle va dire au bien-aimé, mets-moi comme un saut sur ton cœur. Comme un saut sur ton cœur. Mets-moi comme un saut sur ton bras. Signe de sécurité. Et le Seigneur va répondre, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. Les mains de Jésus sont gravées pour l'éternité. Celui avec lequel je passerai l'éternité aura les mains percées. Pour l'éternité, je verrai le trou. La lumière passera au travers de ses mains pour l'éternité. À cause de mon péché. J'étais gravé sur mes mains. C'est la raison pour laquelle nous chantons dans l'Église de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu dans mon cœur. C'est bien Lui qui me donne le vrai bonheur. En Lui, je me confie. Conduit par son Esprit. Je sens l'Esprit de Dieu dans mon cœur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'on l'attriste quand nous ignorons volontairement sa présence en nous. Quand je veux ignorer volontairement qu'il est à l'intérieur de mon cœur. Comment l'attristons-nous ? Chaque fois qu'on le met de côté. Chaque fois qu'on le met de côté. Chaque fois qu'on se détourne de lui. Chaque fois qu'on étouffe sa voix. Chaque fois qu'on pêche de n'importe quelle façon. Chaque fois qu'on le néglige. Chaque fois qu'on dédaigne sa présence en nous. Chaque fois qu'on lui donne un lieu sale dans lequel habiter. A la conversion, quand nous avons été convertis, quand nous avons donné notre cœur au Seigneur, le Saint-Esprit est devenu notre hôte. Il reste. Il habite. Il demeure avec nous pour toujours. Jésus a dit dans Jean 14, le Saint-Esprit demeurera éternellement avec vous. Paul va dire aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il y avait une mère, une maman âgée qui vivait seule dans sa maison avec son fils sous le même toit. Mais ce fils dédaignait sa mère. Ce fils méprisait sa mère. Il ne lui accordait absolument aucun confort, aucun réconfort, aucun encouragement, aucune consolation. Il l'a négligée. Sans aucun signe de reconnaissance pour ce qu'elle avait été pour lui, ce qu'elle avait fait pour lui. Aucun signe de reconnaissance. Et ce jeune homme-là a fait de la maison un lieu de profonde offense pour sa mère. Il y buvait, il y fumait, il amenait des amis impies et les amis même se sont mis à ridiculiser la maman et à l'insulter. Il n'y a pas de mot français, je dirais, assez dur, assez sévère pour caractériser une telle attitude, disposition de cœur tellement dure. Eh bien, il est possible de traiter de la même façon celle qui nous a donné notre première naissance et de traiter de la même manière le Saint-Esprit qui nous a fait naître une deuxième fois. Sous le même toit et ce Saint-Esprit, on s'en fiche complètement, on le méprise, le lieu intérieur est sale, pourri, poussiéreux, tout ce qu'on voulait. On peut être tellement insouciant de sa présence en nous, de ses sentiments en nous, que l'on peut l'empoisonner, l'étouffer complètement par des pensées impies, par des pensées mauvaises, des pensées sales, qui sont là dans l'atmosphère de son temple qui est votre corps. Et si vous remplissez le lieu de résident du Saint-Esprit par ce qui est sale, ce qui est repoussant, répugnant, votre turpitude, alors le Saint-Esprit est très triste. Et la tristesse que vous avez n'est pas votre tristesse, elle peut être aussi la tristesse du Saint-Esprit qui est à l'intérieur. Imaginez toutes les choses parfois que son œil doit voir, que son œil doit endurer, toutes les choses que le Saint-Esprit a à supporter. Le Saint-Esprit habite en vous. Et vous ne pouvez aller nulle part sans l'avoir avec vous. C'est impossible. Vous ne pouvez pas dire, Saint-Esprit reste ici. Jésus reste ici, moi je m'en vais tout seul ailleurs. Puis je t'en reprendrai quand j'en sortirai. C'est impossible. David a dit, où irais-je ? Loin de ton esprit. Où irais-je ? Loin de ton esprit. Rappelez-vous, Jonas s'est enfui, loin de la présence du Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé ? Vous le savez. Dieu va dire dans Jérémie, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Il y avait un jour des amis d'un jeune homme qui lui demandaient de venir avec eux dans un lieu très douteux. Un lieu très questionnable. Et le jeune homme leur a répondu en disant, vous savez mes chers amis, moi je ne peux pas aller parce que j'ai un ami qui m'aime et que j'aime beaucoup et il ne veut pas venir avec moi. Et je ne peux pas y aller sans lui. Les amis ont dit, non, t'en fais pas, on va aller le rencontrer ton ami puis on va aller le chercher, on va lui demander de venir. Il leur a répondu, ça ne sert à rien, il ne voudra pas y aller. Il ne voudra pas y aller. Mais comment il s'appelle ton ami, c'est quoi son nom ? Et le jeune homme avec toute la force, la virilité qu'il avait, la dignité de son héroïsme chrétien a dit, mon ami s'appelle Jésus-Christ Nazareth. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Attention, je pense que Jésus ne voudrait jamais, pour jamais au monde, être trouvé dans plusieurs endroits où vont parfois ceux et celles qui disent porter son nom. On va lire dans Proverbe 1, si vous voulez bien. Proverbe, premier chapitre. Proverbe, premier chapitre, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges, et ainsi de suite, bla, 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 bla. Verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Mais ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. As-tu des ailes, ce matin, pour t'envoler vers la présence de Jésus. Verset 18. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Amen. La Bible dit aussi, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La parole de Dieu nous enseigne dans l'épître de Pierre en disant, attention, ne vous laissez pas de nouveau laver le cerveau par les païens. Rappelez-vous comment Jean à Patmos, les Romains, ont voulu laver le cerveau. Ils ont dit, ah, c'est lui qui a une influence dans tout l'Empire romain, sur les églises chrétiennes. Ce coup-ci, on l'a. Prends le bateau à partir d'Éphèse, maintenant c'est nous la police qui nous suit et maintenant on t'emmène sur l'île de Patmos en prison dans le camp de concentration. On va trop laver les pensées. Et le camp de concentration en Patmos était un lieu abominable. Tout ce que vous aviez de pourriture du monde romain de toute l'époque, depuis Rome jusqu'en Orient, tout était là. Tous les renégats, tous les brigands, tous les voleurs, tout ce que vous vouliez de saleté, de pourriture, c'était là à Patmos. Et ils se sont dit, là, ce pasteur, on va lui laver le cerveau. On va le ramener comme en réalité à un bon sens. Mais, le ciel s'est ouvert sur l'île de Patmos. Et j'en vais dire, j'étais dans l'esprit au jour du Seigneur. Il était dans l'esprit cette journée-là. Hallelujah. Il faut être dans l'esprit et non pas avec l'esprit de ce monde pourri, corrompu. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous livriez pas comme eux à la débauche. Voyons, tu descends d'où, toi? Hein? Regardez-les avec moi dans la première épite de Pierre. Première épite de Pierre. Chapitre 4. Et le verset 3. Première épite de Pierre, chapitre 4, verset 3. C'est assez. En effet, ça suffit d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger, du boire, les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et il vous calomnie. Regardez le verset 5. Ils rendront compte. Il y a des comptes à rendre un jour. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils rendront compte. Chers amis, pour nous, chrétiens, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Dans la deuxième épite de Pierre, un peu plus loin, au chapitre 3 et au verset 17, il dit « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, gardes à vous, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir. De votre fermeté. Ne pas déchoir de notre fermeté. De rester ferme jusqu'à la fin. Amen. Hallelujah. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut être avec les chrétiens. Il faut venir à nos réunions. L'influence est complètement différente. C'est noir et blanc. Et un chrétien qui est dans le monde, tout le temps, tout le temps, à la semaine longue, et qui vit, qui entend et tout ça, peut parfois être influencé par toutes les choses qu'il voit et entend. Et il a besoin de venir. Il a besoin de ses réunions. Il a besoin de la parole de Dieu pour le fortifier, pour l'aider à ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Paul a dit, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il entend ce que nous disons. Ça veut dire qu'il voit tout ce que nous faisons. Ça veut dire qu'il est conscient de chacune de nos pensées. Il y a un verset dans l'évangile de Matthieu, ça dit, Jésus connaissant leurs pensées. Jésus connaissant leurs pensées. Dans le psaume 139, David va dire, Seigneur, tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu me sondes. Tu me connais. Tu sais quand je m'assieds. Tu sais quand je me lève. Tu sais quand je marche. Tu sais quand je me couche. La parole n'est même pas encore sur ma langue. Que déjà au éternel, tu sais tout ce que je vais dire. Il y avait un roi dans l'Antiquité qui s'appelait Manzentius. Et le roi Manzentius a été chassé un jour par les siens. Parce qu'il avait une cruauté affreuse. C'était un roi très, très cruel et détestable. Cet homme-là était étranger totalement à la compassion ou à la miséricorde. Et son cœur était si cruel qu'il inventa toutes sortes de tortures tellement horribles. Et une de ses méthodes de punition, que je n'aurais pas voulu la subir, c'était de fixer, d'attacher fortement un homme encore en vie, de l'attacher à un cadavre. Mains dans les mains du cadavre. Visage sur le visage du cadavre. Les lèvres sur les lèvres du cadavre. En train d'embrasser, attaché à un cadavre. La victime mourrait dans cette embrassade répugnante, dégoûtante, horrible, terrible. Et dans son livre appelé Lénéide, Virgile a donné un rapport intéressant de cette horrible pratique. Un siècle environ avant Jésus-Christ, Virgile. Et Paul, l'apôtre, a peut-être pris là sa façon de parler lorsqu'il a écrit aux Romains en disant « Qui me délivrera du corps de cette mort ? » « Qui me délivrera de ce corps cadavérique ? » « Ce corps de péché auquel je suis comme lié, misérable que je suis. » Et il va répondre à sa question en disant « Mes grâces soient rendues à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » On a été délivrés des cadavres. Ce corps de mort. Chers amis, l'image, la comparaison, l'illustration est frappante de ce que à quoi l'apôtre Paul pensait. Il criait, il suppliait pour la délivrance des péchés, des convoitises, des passions impures, impies, des appétits qui usent le corps, qui lassent le corps, qui fatiguent le corps. C'est une guerre. Il y a une puissance de mort dans le péché. Il y a une puissance de poison dans le péché. Et Paul parlait, dénonçait, dévoilait la vraie nature du péché qui pollue, qui sauille, qui est infâme, qui est immense, qui est odieux. C'est comme embrasser un cadavre. Pour le pécheur, celui qui est pécheur, qui aime son péché, pour le pécheur qui est aveugle, qui est dans les ténèbres, qui n'est pas du tout éclairé, ça ne paraît pas du tout être comme ça. Il ne voit pas du tout la chose comme cela. Ça ne paraît pas être aussi grave que cela, le péché. Il est aveugle, il ne voit pas. Mais pour celui qui a découvert la vie sainte en Jésus-Christ, celui qui trouve ses délices dans la vie avec Jésus, le cri de Paul est lancé avec toute sa signification. Si le péché, ce matin, vous apparaît comme cela dans toute sa laideur, dans tout son empoisonnement, à nous, pauvres mortels, imaginez, comment le péché apparaît-il à celui qui, là-haut, siège dans la gloire et devant qui même les cieux, les plus beaux, les plus bleus, sont comme sales. Comment le péché peut-il lui apparaître ? Les anges ont virevolté au-dessus de Dieu et ont dit « Saint, saint, saint » et l'Éternel des armées. Et le seul homme qui existait, qui apportait la parole de Dieu à son époque, s'appelait Ésaïe. Il prêchait l'Évangile et quand il a vu la gloire de Dieu, lui-même a dit « Mes lèvres sont impures. Je suis un pécheur. » Même un homme de Dieu en voyant Dieu dans sa gloire a dit « Je suis fini. » La sainteté de Dieu. Écoutons la voix de Dieu qui nous dit où aller, qui nous dit quoi éviter et le Saint-Esprit ne sera pas attristé. Soyons bien disposés à obéir. Seigneur, je veux t'obéir, je veux faire ta volonté. Tu m'as fait un corps pour faire ta volonté. Amen. Lise avec moi dans le psaume 81. Psaume 81. Notez les verbes « Écouter. » Écouter. Verset 9. Psaume 81, verset 9. « Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter. Qu'il n'y ait pas au milieu de toi de dieux étrangers. » Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Aujourd'hui, on pourrait dire qui t'a sauvé par le sang de mon fils. Mais, verset 12, « Mon peuple n'a pas écouté ma voix. » Israël ne m'a pas obéi. « Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. » Romains pour mes chapitres, Dieu les a livrés. Et ils ont suivi leur propre conseil et leur propre conseiller. « Oh, si mon peuple m'écoutait. » « Si mon peuple m'écoutait. » Ça dit, « Le bonheur d'Israël durerait toujours. » « Je le nourrirai du meilleur froment. » Verset 17, « Je le rassasirai du miel, du rocher. » D'écouter. À qui Dieu donne-t-il le Saint-Esprit ? À ceux qui obéissent. À ceux qui obéissent. Alléluia. Philippe prêche l'Évangile. Pendant qu'il prêche l'Évangile, des foules se convertissent au Seigneur. Des malades sont guéris. Des démons sont chassés. C'est merveilleux. Un réveil dans la ville de Saint-Marie. Et le Saint-Esprit lui dit, « C'est fini. Tu quittes tout ça. Tu t'en vas sur un chemin qui est désert. » Hein ? Il a obéi à l'Esprit de Dieu. L'Esprit lui dit, l'Esprit lui a dit, « Va-t'en d'ici. Va sur un chemin qui est complètement désert. » Il était là. Il est allé. Il a marché. Il a quitté le réveil. Il a quitté tout le travail qu'il était en train de faire pour obéir à l'Esprit. Et là, vous vous rappelez l'histoire, il y avait justement une personne très importante, un ministre des Finances d'un pays entier qui était là en train de lire la Bible. Il ne comprenait rien de la Bible. Le Saint-Esprit voulait que l'Évangile rentre dans un autre pays. L'Esprit dit à Philippe, « Lève-toi et va à Antioche. » L'Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle il s'est appelé. » Quand est-ce que l'Esprit a parlé ? Pendant une semaine de jeûne et prière. C'est pendant que vous étiez dans le jeûne. Pendant que vous étiez attentif. « Seigneur, voilà, nous sommes ouverts à toi. » Que Dieu a parlé. Que celui qui a des oreilles entendent ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. C'est vrai, vous pouvez avoir un cœur chrétien sans pour autant avoir un cœur propre. Sans pour autant avoir un cœur net, pur. Mais vous aurez un pauvre cœur de chrétien. Vous aurez peut-être un souffle au cœur. Assez rapidement. C'est vrai qu'il se peut que je ne sois jamais sur terre un grand homme, mais je peux être saint si je le veux. Que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Apocalypse 22. Et là, il me remplira de sa puissance. Et ma vie ne sera pas une déception pour Dieu. Et je ne serai pas une source de tristesse continuelle pour le Seigneur. Au contraire, le Saint-Esprit va se délecter de ma vie. Je veux obéir. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous ? C'est possible d'attrister le Saint-Esprit. C'est quelque chose de solennel. Quelque chose de très solennel. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est bon. Il est doux. Il nous remplit d'amour. Comment est-ce qu'on est rempli d'amour, nos chrétiens ? Par le Saint-Esprit qui est en nous. Par le Saint-Esprit qui est en nous. C'est l'Esprit qui est plein de grâce. Et chers amis, je dirais, ce n'est pas possible de vexer ou de chagriner, de contrarier une simple influence. Je vous rappelle ça. Le vent, a dit Jésus, souffre où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas où il va. Le vent, mais on ne peut pas attrister le vent. Vous ne pouvez jamais attrister du vent. Mais le souffle du Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit, c'est la respiration même du cœur de Dieu. C'est la respiration même du cœur de Dieu. L'Esprit de gloire, c'est une personne. Tous les attributs que Dieu a, le Saint-Esprit a les mêmes attributs. Les mêmes. Il est l'Esprit de sagesse, l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance. Et si je la triste, alors je vais empêcher ces opérations pleines d'amour. Je vais être un empêchement pour sa miséricorde. Et ma vie sera totalement appauvrie. Et peut-être, je serai inutile. Complètement inutile. Imaginez si nos amis terrestres agissaient avec nous comme nous agissons souvent avec le Saint-Esprit. Ils seraient terriblement offensés. Ils seraient cruellement éprouvés, attristés. Ça serait une très grande épreuve. Il s'en est une de vivre avec quelqu'un sous le même toit, dans la même maison, sans qu'ils vous reconnaissent à peine. C'est une épreuve terrible. La personne ignore totalement votre présence. Que nous puissions jamais ignorer le Saint-Esprit qui est là. Ne jamais la tristez. Et si nous l'avons fait, venons humblement devant le Seigneur pour lui demander pardon. Amen. Baissons nos têtes et prions, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons jamais t'attrister par la froideur de notre oubli. Nous ne voulons pas t'oublier. Nous ne voulons pas te mettre de côté. Nous voulons au contraire que tu aies la première place dans notre vie. Nous te bénissons, Seigneur, car tu nous rappelles de mille et une manières que tu es présent, que tu agis, que tu es vivant. Tu nous parles par l'Église, tu nous parles par les dons spirituels, tu nous parles par des accidents, tu nous parles par mille et une manières, Seigneur. Tu nous parles par nos parents, par notre pasteur. Tu nous parles, Seigneur Jésus, par un enterrement. Tu nous parles par des songes de la nuit, Seigneur. Tu sais nous parler. Tu nous parles par la grandeur de la nature, la planète que tu as créée. Te bénissons, Seigneur. Tu nous as parlé par ton Fils cloué sur la croix du calvaire. Veuille, Seigneur, nous garder d'attrister ton merveilleux Saint-Esprit, que nous puissions le réjouir, que nous puissions faire un nettoyage dans nos cœurs et dans nos âmes. Te bénissons, Seigneur, car ce matin encore, nous reconnaissons notre fragilité, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de toi. Nous ne voulons plus embrasser un cadavre en face de nous. Nous ne voulons plus, Seigneur, avoir ce corps de mort, Seigneur. Nous voulons avoir la vie en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre dans un tombeau, dans un cimetière, dans l'obscurité, avec les démons. Nous voulons vivre avec le Fils de Dieu et avec les âmes dans la gloire éternelle et avec l'esprit de grâce et d'amour. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Et si certains ont besoin, ce matin,